Ma dernière visite c'était il y a une dizaine d'années et j'ai vu beaucoup d'améliorations. J'ai été déjà très agréablement surpris lorsque j'ai vu que tous les utilisateurs de deux et trois roues étaient équipés d'un casque. Donc ça c'était quelque chose qui était extrêmement important, puisqu'on sait que l'accidentologie au Bénin porte à 57% au niveau des deux et trois roues. Donc c'était une décision absolument essentielle et je tiens à féliciter le gouvernement pour cette implication, pour cette décision. Néanmoins il y a toujours trop de victimes sur le continent africain et notamment au Bénin. Et le fait de prendre des décisions drastiques est absolument essentiel si on veut voir le nombre de victimes diminuer. Donc j'espère réellement que mon passage sera également un point d'accélération pour s'engager encore plus pour sauver des vies au Bénin. Mon rôle consiste à visiter plusieurs dizaines de pays par an. Donc à chaque passage, je propose des programmes, je propose des conclusions. Et puis avec les équipes locales des Nations Unies, nous suivons la mise en œuvre et c'est ce que nous allons faire. Alors déjà, encourager le maintien du port du casque pour les passagers et pour les conducteurs évidemment, mais également avoir accès à des casques homologués. Ensuite, un contrôle technique des véhicules me paraît absolument essentiel. L'aménagement des routes, la qualité des secours, le contrôle de vitesse, le contrôle du port de la ceinture de sécurité à l'avant, à l'arrière, le contrôle de la consommation d'alcool et puis l'utilisation du téléphone, donc la distraction. Donc ce sont des recommandations extrêmement importantes que je fais pour diminuer le nombre de victimes sur les routes au Bénin.